Bon, si vous me connaissez bien, vous savez que ça fait maintenant 3 mois que je suis un fan inconditionnel de Columbina. Depuis sa première et unique apparition dans un trailer officiel, je suis tombé amoureux de cette perfection. Stromaoui est fou, vous voyez ? On n'oublie pas Keqing bien sûr, soyez pas fous. Et du coup, suite à cette phase énorme de Simping, j'ai fait mes recherches sur cette exécutrice fatuie. Je suis tombé sur beaucoup de choses, que ce soit sur les forums chinois ou bien encore sur les forums anglophones. Et aujourd'hui, je vais synthétiser tout ce que j'ai pu trouver, tout ce qui semble avoir du sens, et ce, dans le but de nous faire rêver, nous, les fans inconditionnels de Dame Célède Columbina. Tout commence dans le trailer des fatuies. Nous y voyons 9 des exécuteurs fatuies réunis au palais d'hiver de la Tsarine. Ils sont tous en train de discuter de la suite du plan par rapport à la mort de Signora Ainazuma, à la seule exception de Columbina, qui ne fait que chanter sur le cercueil. Le trailer est accompagné de son chant du début à la fin, et elle ne se mêle pas aux autres. Comme si elle était différente. Ou juste, qu'elle n'en a rien à foutre, peut-être. Si on ajoute la voiceline de Tartaglia à propos de Columbina, il nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle. Elle n'est pas normale, elle est flippante, j'ai même envie de dire. Les exécuteurs des fatuies sont classés selon leurs forces. J'ignore pourquoi cette fille est numéro 3. Si j'en avais l'occasion, j'aimerais pouvoir me mesurer à tous les exécuteurs qui sont d'un rang supérieur au mien. Pourtant, je n'ai pas très envie de me confronter à elle, il y a quelque chose qui cloche avec elle. Bref, tu devrais faire attention avec. Bizarre quand même étant donné qu'elle a l'air si douce dans le trailer avec son comportement si innocent et sa douce chanson. Mais alors, que peut-elle bien cacher ? Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Les livres de Genshin renferment une quantité astronomique de lore. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre en particulier. Il s'agit de Chroniques d'un ivrogne. Alors le nom comme ça, ça ne nous dit rien, à part peut-être que ça va nous parler de Ventilol Kolo. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va se concentrer sur le tome 3 du livre. Ce tome en particulier est vraiment riche en informations. Il parle de l'histoire d'un loup qui a entendu le chant d'une jeune fille et qui a été intrigué. Citation Dans la version originale de cet ouvrage, les caractères utilisés pour décrire la jeune fille sont Et sachez que ces mêmes caractères sont utilisés toujours dans la version originale pour le titre de Columbina chez les Fatui. Qui a été traduit en Dame Sélète en anglais et Jouvencel en français. A partir de maintenant, on peut partir du principe que la jeune fille dont il est question dans le livre est Columbina. L'appellation et la description sont conformes au personnage. On peut donc en dégager de nouvelles conclusions maintenant. On nous dit, les minuscules fées jouant dans la forêt furent à leur tour attirées par le chant de la jeune fille et Vare lui payait leur respect. Quelle est cette chanson ? Le loup posa la question perplexe. Il comprenait chaque vers, chaque mot, chaque syllabe que la jeune fille prononçait. Et pourtant, elle parlait un langage qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Différent de tout ce qu'il connaissait. Cette jeune fille qui est potentiellement Columbina se réfère comme étant une fée. La phrase, il y a de cela bien longtemps, nous l'avons écrite pour les hommes, peut le confirmer. La jeune fille est donc belle et bien une fée. Pourtant, la race des fées est censée s'être éteinte il y a plusieurs millénaires. Et tout ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est des petits esprits qui cherchent à atteindre leur destination. Là où elles pourront enfin se poser, ces petites fées. Cette jeune fille serait donc l'une des seules survivantes de la race des fées. Tout comme l'était vraisemblablement la déesse des fleurs, d'après les Aranara. Mais ce n'est pas tout. Les fées avaient des formes humanoïdes et elles guidaient l'humanité. Si on regarde le design de Columbina, nous remarquons qu'elle possède six ailes sur la tête. Donc, trois paires d'ailes. Cela est visiblement une référence aux séraphins, qui sont des anges possédant trois paires d'ailes dans la Bible que l'on trouve autour du trône de Dieu. D'ailleurs, la destination des fées, le petit édifice en pierre, porte un symbole à sa base. Il s'agit d'elle, renforçant le lien entre anges et fées. La race des fées était très bienveillante envers les humains. Elle leur a même appris les langues et les différentes philosophies. Cela concorde exactement avec la philosophie de Fanes, l'originelle. Il était également extrêmement bienveillant envers sa création, que l'on appelle aujourd'hui l'humanité. Serait-il donc possible que la race des fées travaillait aux côtés de l'originelle ? Dans ce cas, le symbolisme des séraphins servant Dieu serait respecté, car ici ce seraient les fées qui serviraient Fanes. Ce n'est pas tout. Si on prête attention aux fresques à dos dragons, nous pouvons voir cette image. Un ange y est représenté, en train d'apporter le savoir. Serait-ce donc la race des fées, ici présente ? Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Dans une de mes anciennes théories, j'avais théorisé que Fanes avait perdu la guerre contre le second souverain divin. Si maintenant nous partons du principe que la race des fées était parmi les disciples de Fanes, si ce dernier a réellement perdu la guerre, alors il devrait y avoir des conséquences sur les fées, non ? Eh bien, il y en a eu. Les fées ont été maudites. Si jamais elles tombaient amoureuses d'un humain, elles perdraient leur forme humanoïde, leur sagesse et leur intelligence. Rappelez-vous les trois sœurs de la lune. C'est le même schéma que la malédiction de Kaenriah, vous ne trouvez pas ? Néanmoins, certains ont réussi à garder leur forme humaine, comme par exemple Pyro et Densleaf, qui n'ont pas été transformés en monstres de l'abîme. Cela serait probablement la même chose pour Columbina. Elle aurait échappé à cette malédiction. Un certain passage du livre mentionné plus tôt appuie cette théorie. Le chant des insectes d'une nuit d'automne passé est-elle le cœur des exilés ? Antique chanson de l'humanité. Ce qui fut chéri est à présent passé, ne reste que chant et souvenir pour s'en remémorer. Dernier chanteur et première fée, rien ne change. Tous jouent leur ultime chanson dans le hall des anges. En plus de ça, toujours en se basant sur le livre, la fée est capable de se faire comprendre alors qu'elle parle une langue inconnue. Le loup dit qu'il n'a jamais entendu ce langage, mais que pourtant, il comprend tout. Si on se réfère au fait que c'est la race des fées qui a appris le langage à l'humanité, cela fait sens. Mais alors comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce un pouvoir spécial faisant en sorte de se faire comprendre en passant directement dans l'esprit de son interlocuteur ? Je ne sais pas encore, mais c'est intéressant d'y réfléchir, car si c'est le cas, cela voudrait-il dire que les fées possèdent un moyen de se faire comprendre, quel que soit le langage utilisé ? Et s'il s'agit de Columbina dans cet ouvrage, alors qu'en est-il de sa chanson dans le trailer suite à la mort de Signora ? Est-ce un message caché que nous ne comprenons pas encore ? Ou juste un la-la-la agréable à l'oreille ? Bonne question. Et maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo avec une petite remarque. Nous savons que Signora est représentée par un papillon de feu. Dans le trailer Fatui, la chanson est interprétée par Columbina, une présumée survivante de la race des fées. Et dans le teaser de Utaho, sorti le 27 février 2021, donc il y a un an et demi, elle nous avait dit cette phrase. Cela reste une blague de sa part, mais ça reste également à méditer. Utaho nous aurait-elle fait un foreshadowing d'un an et demi ? Je vous laisse réfléchir. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. A la prochaine. Tchuss ! Je dois dire, tu es très jeune aujourd'hui, docteur. Tu sais très bien que je ne prends pas ça comme un compliment. Donc, où est-ce que ce segment dans le prime de sa vie, alors ? Hum. Il est en train de faire un petit expériment en blasphémie. Sous-titrage ST' 501